bon ben on démarre donc bonjour pour ceux qui nous regardent en replay pour la séance aujourd'hui on fait un cardio circuit training et vous allez avoir besoin d'une chaise donc je vous montre un peu moi ce que j'ai ça c'est mes chaises de jardin il faut que ce soit suffisamment solide parce qu'on va monter dessus d'accord donc c'est pas pour tout de suite on va faire les qu'on va de toute façon faire le l'échauffement donc mettez vous ici dans la séance fermez les yeux comme d'habitude qui dit cardio dit respiration donc mettez vous bien dans la séance relâchez tout vous inspirez vous expirez encore une fois vous inspirez et vous expirez ok relâchez les épaules relâchez la tête à droite et à gauche sans chercher à faire plus d'efforts que ça juste vous posez tranquillement ok puis vous allez attraper justement la tête sur le côté avec la main et vous allez et tirer d'un côté et relâcher changer de côté voilà tout ça c'est vraiment pour vous mettre dans la séance placez votre respiration donc prenez le temps aussi cécile de couper ton micro comme ça ça évite de bouger les écrans et on enroule et on enroule et on enroule super merci pour celles qui n'ont pas l'habitude de zoom vous pouvez cliquer sur mon image il y a trois petits points et vous pouvez épingler ma vidéo ce qui vous permet de m'avoir en grand écran moi je reste comme ça avec tous les écrans comme ça je vous vois bien ok puis on va commencer à osciller à droite ou osciller à gauche je me disais qu'elle est un petit peu quand même osciller à droite osciller à gauche continuer hop je me décale un chouïa et un chouïa voilà ici donc là j'étire d'un côté j'étire de l'autre j'étire encore et 1 et 2 on commence à mettre du rythme sachant que vous gagnez vous gardez votre ventre bien tenu allez 1 et 2 commencer à monter aussi le coup 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 puis montez les mains au ciel étirez passer demi pointe étirez montez aussi les talons et puis vous allez plonger pour enrouler le dos plonger les mains plonger la tête est arrivé jusqu'au sol ok puis vous allez plier pour pousser les fesses vers l'arrière puis vers le sol vous accroupir complètement et pousser complètement les mains vers l'avant les fesses vers le sol puis au contraire vous tendez et vous déroulez bien ok ici on va ouvrir la poitrine et pousser le dos ok on réveille doucement on ouvre la poitrine et on pousse le dos ici j'aimerais bien que vous teniez le vent vous basculiez le bassin et vous pousser bien vous enrouler comme si on vous donnait un coup de poing vraiment dans la poitrine montez la poitrine encore ok salut adeline et pousser et remonter et de nouveau pousser donc voyez ce que je fais avec mon mon bus c'est que je ya mon dos qui va vraiment vers l'arrière et mon mon bassin qui s'enroule ok là je monte et là je pousse et là je monte et là je pousse encore et 1 et 2 et 3 et 4 continuer les 5 et 6 et 7 et 8 et revenez et ici on va réveiller les épaules on va en avoir besoin adeline je sais pas si tu as vu il y avait besoin d'une chaise une chaise suffisamment solide sur lequel on va monter bien pas tout le temps mais voilà un truc qui craint pas et qui te fera pas tomber je serai pas là pour vous ramasser donc pareil pour ceux qui regardent le courant replay faites attention à bien sélectionner la chaise vous pourrez pas forcément obligatoirement porter des baskets ce soir donc pour la chaise si vous avez envie de préférence vous pouvez être pieds nus allez 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 puis ici j'aimerais bien que vous me fassiez pareil de l'autre côté un peu comme si vous pouvie faisiez la brasse alors ce qui m'intéresse dans le mot c'est vraiment vous allez étirer tout le buste toute la partie intercostal donc regarder maman elle va vers l'autre jambe vers l'autre jambe et 1 et 2 et 3 et 4 ici je pars vraiment de loin et 7 ok revenez et là vous allez simplement me balancer le dos et rond et je balance à droite et je balance à gauche alors allez 1 et 2 3 et 4 5 et 6 et 7 et puis revenez ok dernier étirement à la coule pour éveiller le corps vous allez plier la jambe attraper le genou enrouler la cheville ok et de l'autre côté puis on va travailler l'équilibre je lâche ok puis je tends la jambe devant moi et je plie la jambe d'appui et je remonte je tiens le dos et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 6 et 4 et 5 et 6 et 4 et 7 et 8 et 8 la même chose sur le côté on reste sur la même jambe ok on attrape on lève la poitrine je lâche et le genou n'a pas n'est pas descendu ok et là je temps la jambe et je remonte et je plie la jambe d'appui c'est parti et 1 allez réveiller 2 et 3 et 4 et 5 et 6 Et 7 Et 8 La même chose, je reste en équilibre, j'attrape derrière Ok Je reste ici Et je lâche Et là je vais faire Et 1 Et je reviens Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Et 6 7 Et 8 Revenez Ok Cheville est bien réveillée Ramenez votre genou Et enroulez 1 Et 2 3 Et 4 5 6 Et 7 Et 8 Et enroulez de l'autre côté 2 3 4 5 6 7 Et 8 Je lâche Ok Puis je vais tendre et plier la jambe d'appui Et revenir Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 5 Et 6 7 8 Encore Et 1 2 Et 3 Et 4 Et 5 Et 6 7 Et 8 Et 4 Et 8 Et 8 Et 8 Et 7 Et 9 Et ici, je tiens, je fixe un point et je lâche ici. Et là, je pousse, je reviens. Je pousse et je reviens. Et j'ai une jambe pliée et une jambe tendue. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, et 6, 7, 8. Encore et 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6, et 7. Et 8, et relâchez. Soufflez un petit peu. Puis on va mettre un petit peu de rythme à cette continuité dans l'échauffement pour ensuite partir sur notre circuit training spécial chaise ce soir. Donc ici, allez à droite et à gauche. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, je reste. Et là, au contraire, 2, c'est la jambe qui sort aussi, mais elle revient à chaque fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et évitez au contraire. Côté, 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 côté. Côté, 5, 6, 7, 8. Et côté, 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 côté. Et 5, 6, 7, 8. Donc on a fait celui-ci. 2, 3, 4, 5, 6. J'accompagne avec les bras. Donc un peu de coordination, un peu de travail de mémoire, et aussi un peu de travail de mobilité différente au niveau des jambes. Donc là, on a les pieds qui s'ouvrent, les pieds qui se fermaient. 1, 2, et orientez bien votre coude vers le haut, et les mains vers le bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. Et là, c'est ici, je tourne la poitrine. Travaillez aussi la taille. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dégagez bien les jambes. 8 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et de l'autre côté, le dernier, où je vais à droite, à gauche. Droite, gauche. Encore. 6, 7, 8. Et vous voyez, je m'aide avec ici mes coudes comme si je ramassais quelque chose. Je ramasse 7. Encore. Et 5, 6, 7, 8. Et ici, côté, côté. Je vais là. 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Allez, on réveille le dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Dernier. 5, 6, 7, 8. Côté. Cette fois-ci, vous pouvez plier un peu les jambes. Et là, je jette 2. Respirez. 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Dernier. 2, 3, 4, 5. 5, vous tournez. 7, et 8. Et là, côté, vous amenez les mains vers le bas de vos genoux tout en tenant bien le dos. Là, on réveille les abdos. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 2 fois 8. Encore. 5, 6, 7. Dernier. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, et 8. Dernier. On recommence. Et après, on va passer aux choses sérieuses. 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Côté. Vous pouvez chercher là pour celui-ci à ne pas plier les jambes, à être vraiment en gainage au niveau des jambes et bien travailler la rotation. Encore. Ici, chaque épaule, chaque bras va de l'autre côté pour travailler torsion et rotation. Et 5, et 6, 7, et 8. Dernier. Ici, sur les côtés, je vais chercher vraiment le bas de mes genoux. Je descends le plus possible. Ouais, super. Le rythme est très bon. C'est parfait. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Dernier. 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Ok. Dernier aussi. On va plier. Parce qu'on va travailler les hanches, l'ouverture des jambes. Donc ici, rebondissez en relâchant les bras. Encore. 5, 6, 7, et 8. Et puis là, on va faire 1, et 2, et 3. Vous voyez, ma jambe, il y en a une qui plie et une qui tend. Celle qui est tendue, le pied est flex. Ici, je remonte la pointe de mes pieds vers le plafond. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, et 8. Encore. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, et 8. Et rebondissez. 1, et 2, et 3, 4, relâchez. 6, et 7, 8. Encore. Et 1. Tenez le ventre. Et 5, et 6, 7, et 8. Et là, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ok, revenez. Allez, amenez les mains vers le sol. Enroulez la tête. Regardez derrière vous. Étirez. Vous pliez les jambes. Ok, vous pouvez même descendre vraiment les fesses, comme si vous vouliez vous accroupir, mais les jambes écartées. Les pieds bien parallèles. Et vous tendez les jambes. Et vous déroulez doucement. Le dos bien arrondi. Et la tête en dernier avec le menton qui se relève à la fin. Ok. Buvez un petit coup. Ok, je vais me remettre là, un peu plus ici. De toute façon, il y aura du soleil un peu tout le temps. Ok. Voilà. Alors, ici, vous allez pouvoir tout de suite prendre la chaise. On va faire 6 exercices qu'on va faire tourner. Donc, vous allez prendre votre chaise. On va pouvoir monter dessus ? Euh, ouais. On va, on va pas, on va, tu vois, regarde ce que j'ai. On va, on va monter dessus une fois. Une fois, après le reste, on va plutôt tourner autour et l'utiliser. Mais celui qu'on va faire, c'est celui-ci. 1, et 2. Ok. On va s'amuser à, à chaque fois, changer de position, aller devant, être assise, aller par terre, être debout. Donc, ça va être assez, assez drôle, justement. Donc, soyez prête à pouvoir tourner. Donc, ce que je vous ai préparé. Premier exercice. Euh, je regarde, attends. Je pense que je vais me mettre de côté. Ça va être, à mon avis, plus facile pour que vous puissiez tout suivre. Ok. Premier exercice. Ici, vous allez vous mettre, prête à faire des abdos. Ok. Donc, ici, je me tiens bien droite. Je pousse la poitrine. Je vous montre. Vous pouvez attraper, si vous voulez, derrière. Et là, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blablabla, blablabla. Ensuite, on va se mettre ici. Ouh ! Donc, moi, la mienne, elle est toute légère. Donc, je vais reculer mes mains. Et là, on va descendre. 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 Ok. Ça, c'est le deuxième. Ensuite, il va falloir passer autour de la chaise. Ok. Et là, vous allez, ici, ouvrir les jambes. Ça donne ça. Comme si vous étiez prête à faire un saut de mouton. Ok. Donc, si vous avez des chaises plus hautes, c'est encore mieux. Parce que vous allez être amené à rester le bien. Il faudrait que vous soyez le dos le plus droit possible. Et 1, 2, 3. Ok. Ensuite, ici, on va se mettre en mode pompe. 1 et 2. Ok. Donc, on en mettrai comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok. Puis, on repasse derrière la chaise. Et là, on va se mettre en mode jumping jack. C'est-à-dire, je vais m'accroupir et je vais remonter. Je vais m'accroupir et je vais remonter. M'accroupir et je vais remonter. Ok. Donc, ça sera ici, tout petit, comme si je voulais me cacher derrière la chaise. Et je vais remonter. Tout petit. Et je vais remonter. Donc, accroupi, ouvert. Et enfin, le dernier, on reviendra pour quelque chose de plus smooth au niveau de vos talons, de vos abdos. On se posera comme ceci. Et là, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une jambe après l'autre. Ok. Voilà pour les 6 exercices. Donc, on commence cool. On finit cool. Voilà le topo. C'est parti. Installez-vous. Ouais. Normalement, je devrais être dans. Ici. Je pense que vous me voyez tous bien. Ok. Vous poussez la poitrine, s'il vous plaît, vers l'avant pour que le dos soit bien droit. Vous absorbez le nombril. Ok. Et on est parti. Et 1, 2. Vous voyez ma position. J'essaye de ne pas lâcher le dos. De bien pousser la poitrine vers le plafond. Et donc, de tout avoir gainé en amont pour ensuite pouvoir monter les jambes en toute sécurité. Et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. relâchez et on se positionne ici pour démarrer le travail au niveau des bras c'est parti j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 encore et 1 2 3 4 5 6 tenez bien le vent poussez toujours la poitrine vers le plafond encore 5 6 7 8 dernier huit et 1 2 3 4 5 et 6 7 et 8 revenez passer derrière positionner vous tout de suite ok ici c'est parti on va rebondir avec saut en ouverture et 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 regarder avec les bras je pousse pousse et je souffle 6 7 8 encore 2 3 4 5 6 7 dernier 5 6 7 8 ok je change je me tourne on va faire les ponts je suis ici je suis en pompe en planche et c'est parti et 1 2 3 et 4 5 6 on ira jusqu'à 16 8 encore 2 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 ok ok revenez on repasse derrière la chaise ok on démarre ici accroupi on va faire donc jumping jack ouvert je peux m'appuyer sur la chaise pour remonter ça d'après 1 2 3 et 4 encore 5 rebondissez bien mais donc 7 8gettable là 3 et 8 encore la chaise 7 8 encore réel 1 2 3 à 4 5 6 7 8 le dernier 1 2 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, revenez, ok, le dernier, abdominaux, que je peux faire face à vous, ici, je me redresse, et là, je vais amener un genou, et montez, attrapez la chaise, grandissez-vous au niveau de la poitrine, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme si vous vous appriétiez à croiser la jambe, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier, et 5, 6, 7, 8, soufflez, vous pouvez rester sur la chaise pour récupérer, enroulez, ok, buvez un peu, continuez, on va récupérer toute cette séance, enfin toute cette séance, toute cette série-là, pour la refaire, continuez à boire, tranquillement, prenez le temps encore de récupérer, si vous voulez, asseyez-vous sur la chaise, on va encore se poser quelques secondes, attrapez la chaise, se mettre dans la bonne position, poussez la poitrine, aspirez le nombril, vous mettez sur les demi-pointes, et c'est parti, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, revenez, placez-vous ici, mettez les mains sur la chaise, poussez la poitrine vers le plafond, et c'est parti, pliez les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, respirez le ventre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, série de 8, 5, 6, 7, 8, dernier, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revenez, allez, allez, derrière votre chaise, ok, placez-vous légèrement le buste en avant, et c'est parti, et on sautez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ouvre les jambes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 5, 6, 7, 8, dernier, et 5, 6, 7, 8, soufflez, pour les pompes, on est parti pour 16, vous pouvez très bien décider de vous mettre sur les genoux, et 2, descendre comme ceci, je sais que parfois les pompes c'est vraiment trop dur, donc ici, on peut démarrer comme ceci, et sinon, on y va comme ça pour 16, et 1, 2, et 4, 5, 6, 7, et 8, allez, 1, 2, et 3, et 4, 5, et 6, 7, et 8, relâchez, passez, passez derrière, on s'accroupit, ici, les bras tendus, on est parti pour 4 x 8, jumping jack, et accroupi, c'est parti, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, encore, et 1, 2, 3, 4, continuez, allez, courage, 5, 6, 7, 8, encore, et 1, 2, 3, et 4, 5, et 6, 7, et dernière série de 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, allez, on termine par les abdos sur le côté, prenez, prenez le temps, installez-vous au bord de la chaise, repoussez la poitrine, et c'est parti, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuez, reprenez votre souffle, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 5, 6, 7, 8, dernier, allez, 5, et 6, et 7, 8, et enroulez, déroulez doucement, ok, reprenez votre souffle, buvez un petit coup, je vais vous montrer la prochaine série, première série, première série terminée, maintenant la deuxième série, pendant ce temps-là, récupérez, buvez un peu, hydratez-vous, je ne sais pas pour celles qu'on fait le cours de lundi, mais moi, mes bras, du coup, sont déjà bien au taquet, il y avait Stéphanie, je vois tes bras, et Pauline aussi, c'était bien costaud, donc là, je les sens bien, tu vois, ils n'ont pas le temps de récupérer un peu, ok, donc, récupérez tranquille, je vous le montre, ici, on va s'y mettre, ça commence et ça finit par des abdominaux, comme on vient de le faire sur la première série, le premier, donc, on s'accroche toujours, on pousse la poitrine vers le haut, là, cette fois-ci, on va décoller les genoux, et ensuite, on va décoller les pieds, et on va aller à droite, jeter, 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 jeter sur les côtés, ok, ensuite, on va passer derrière la chaise, en seconde, ok, je vais me positionner en seconde, ok, et ensuite, je vais y rester, et je vais faire tout petit sauter, vous voyez, mes pieds se décollent du sol, ok, et je reste en seconde, je ne m'amuse pas à tendre et à reposer, comme le premier, je reste dans cette posture, et hop, hop, donc la chaise, elle me sert à me tenir droite, à avoir les bras bien tendus, ok, ensuite, ici, on va faire une planche, avec les bras posés sur la chaise, ici, vous allez être ramassé un peu sur la chaise, et on va décoller et reposer, vous voyez, je décolle non pas, je ne pousse pas les fesses vers le haut, alors moi, je vous conseille un petit, votre petite serviette, donc ce n'est pas les fesses qui vont bouger vers le haut, c'est ma poitrine qui va se décoller de la chaise, ok, ça va faire travailler tout l'arrière des bras, ensuite, ici, on va se remettre derrière la chaise, et de droite, on va faire montée de genoux, ok, ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu, le fameux, ah non, pardon, ce n'est pas montée de genoux, le fameux montée de genoux, ici, et un, et deux, et on changera de côté, ensuite, un truc un peu particulier, parce qu'il va falloir vite s'orienter vers le sol, je vous montre, voilà, je vais orienter mieux, je vais remonter légèrement, donc ici, on est parti pour la deuxième série, vous vous remettez, vous mettez ici, poussez la poitrine, demi-pointe, je lève les genoux, et c'est parti, et un, deux, trois, quatre, donc là, j'oriente, ici, mes pieds à droite et à gauche, en attrapant ici bien la chaise, en gainant le ventre, un, deux, trois, quatre, les genoux sont bien serrés, les filles, et huit, encore, deux, trois, quatre, sentez bien que ça travaille sur les côtés, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, continuez, deux, trois, quatre, cinq, et six, sept, et huit, changez tout de suite, ici, je me mets en seconde, je m'installe dedans, je plie ici, je tends mes bras, ok, et c'est parti, et un, deux, trois, vous voyez, mes jambes sont toujours pliées, c'est juste mes pieds qui sautent, sautent, sept, huit, encore, et un, deux, trois, quatre, tonnez bien le dos, regardez, mon dos est bien droit, sept, huit, j'ai la chaise du bout des doigts, cinq, et six, sept, et huit, encore, deux, et trois, et quatre, et cinq, six, sept, huit, soufflez, revenez, mettez ici de quoi soulager vos coudes, je m'installe en planche, je pose ici mes jambes, et le ventre et la poitrine sur la chaise, et c'est parti, et un, deux, trois, quatre, vous dégagez bien la poitrine, la poitrine vient toucher la chaise, et au contraire, elle se pose, et un, deux, trois, quatre, les jambes sont bien tendues, les talons vont vers l'arrière, sept, huit, encore deuxième, enfin troisième série, allez, cinq, six, sept, et huit, dernière, et un, dégagez bien la poitrine, quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, relâchez, revenez, ici sur le côté, ok, donc deux séries de huit, de chaque côté, ma jambe est là, je fais attention, donc première étape, testez tranquillement, pour voir si c'est ok, d'accord, et là c'est parti, et un, deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, encore, un, et deux, et trois, et quatre, allez-y, cinq, et six, et sept, et huit, changez de côté, je me tourne pour vous, posez le pied sur la chaise, et c'est reparti, et un, et deux, trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, encore, et un, et deux, et trois, et quatre, allez, cinq, six, et sept, et huit, ici, au sol, passez tout de suite au sol, passez sur le côté, ok, vous mettez un pied en dessous, le pied sur la chaise, vous laissez aller, et là, vous relevez au niveau du buste, en poussant sur votre coude, et la jambe, c'est parti, un, deux, trois, ça doit penser ici, à ce niveau-là, vous devez serrer complètement, travaillez des abdos, huit, encore, et un, cinq, six, sept, huit, absorbez bien le nombril, et cinq, six, sept, huit, vous pouvez me tourner le dos, moi, je ne vais pas le faire, mais vous changez tout de suite de côté, ok, placez la jambe, comme ceci, et c'est parti, je serai du bas, un, et deux, trois, enfin, si je peux vous tourner le dos, vous savez ce que vous avez à faire, sept, huit, encore, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et encore, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, le dernier, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, revenez, on se rassoit tout de suite, ici, dernier de la série, je me rassois, je suis au port de la chaise, je vais tendre les jambes, ok, et je vais monter ici, et quand je reviens, c'est surtout ça qui est important pour faire travailler le bas des abdos, c'est vraiment d'aller me rassoir, de ne pas faire semblant juste de toucher la chaise et de repartir, c'est parti, et un, et deux, et trois, et quatre, cinq, et six, et sept, huit, allez jusqu'au bout, un, deux, trois, et quatre, cinq, six, sept, et huit, encore, un, deux, trois, quatre, et cinq, six, sept, huit, dernière série, un, deux, trois, et quatre, cinq, et six, sept, et huit, et soufflez, relâchez en avant comme tout à l'heure, vous pouvez ouvrir, relâchez, relâchez complètement, laissez la tête aller, et déroulez doucement, buvez encore un petit peu, on va la refaire bien sûr la série, avant de finir, d'en finir une bonne fois pour toutes avec, avec ce cours, voilà, soufflez bien, si vous voulez rester un petit peu active, bougez à droite et à gauche les jambes, sinon on va repartir, donc pensez au début, à la fin du cours, qui se finissent toujours un peu plus calmement, donc ici, installez-vous bien, repoussez la poitrine, attrapez au niveau de la chaise, le dossier, ou l'assise, moi je plie légèrement les coudes pour accentuer l'effet poitrine en avant, mais je ne cambre pas, j'aspire, je décolle, et c'est parti, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, encore, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, dernier, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, revenez, changez de position, allez-vous vous mettre en seconde, ici, allez, j'y suis déjà, hop, les bras tendus, les jambes pliées, prêtes à faire sauter les pieds, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, soyez plus droites les filles, je vois trop de fesses en l'air, Julia, ramène tes fesses en dessous de ta poitrine, de tes épaules, 8, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soufflez, ok, ensuite, ici, vous vous mettez votre protection pour les bras, ok, ici, je pense qu'elles sont derrière, je ne sais pas trop, ici, vous tendez, donc je vous rappelle que vous avez la poitrine, en tout cas, les côtes posées sur la chaise, et on remonte, on décolle, et on remonte, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revenez, c'est parti, ici, vous vous souvenez, on va faire monter deux genoux, le pied posé, prenez le temps de vous réajuster au niveau de la position, je serre le ventre, et c'est parti, et 1, 2, 3, et dévoile avec les bras, 4, 5, et 6, 7, 8, encore, et 1, 2, et 3, et 4, Allez, 5, et 6, et 7, 8, soufflez, l'autre côté, prenez le temps de garantir la stabilité de la chaise, c'est parti, c'est parti, 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, et 7, 8, revenez, glissez-vous sous la chaise, Allez, passez un pied en dessous, et un pied au-dessus, je vais y arriver, c'est parti, et on lève, et 1, 2, redressez-vous, 4, 5, 6, continuez, 8, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allez, montez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier, 7, 8, tournez-vous, changez de côté, un pied sur la chaise, L'autre pied, l'autre pied en dessous, et là, on fait travailler dans l'intérieur des cuisses, et vous montez le buste, 1, 2, 3, 4, 7, 8, Tenez bien l'équilibre sur le côté, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Le petit dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revenez, le petit dernier, vous allez vous rasseoir, Ok, vous mettez les mains derrière la chaise, vous tendez les jambes, allez, je vous laisse vous préparer, c'est parti, je monte bien le bassin, et je vais me rasseoir, et 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, encore, 7, 8, et là, encore, 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, encore, 2, série, 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, allez, dernier, 8, et 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8, soufflez, relâchez, déroulez bien, enlevez la chaise, Vous n'en avez plus besoin, et prenez votre tapis, on va passer à quelques étirements avant de se laisser, vous pouvez enlever vos chaussures, Enchaîne, enchaîne, enchaîne ton cours, Lise, à vendredi, Alors, ici, vous allez vous installer sur les tapis, donc on va passer aux étirements, vous êtes assis sur votre tapis, vous allez croiser une jambe, et l'autre va se poser au sol, d'accord ? Enfin, pied au sol, vous allez me faire cet étirement pour bien travailler les fessiers, donc avec le bras, on récupère la jambe, bras opposés, et je me tourne, et là, je dois vraiment accentuer avec ma main, je dois rapprocher mon genou vers ma poitrine pour étirer un maximum le fessier, et je regarde derrière moi. Ok, puis vous allez revenir face à moi, sans rien bouger, vous allez simplement attraper la jambe, Et tendre la jambe pour étirer tout l'arrière de la cuisse et le molle à vous attraper, donc ce que vous pouvez, je m'orienter pour que vous puissiez bien voir, j'ai la cuisse qui vient se caler contre ma jambe et ma poitrine, J'attrape les deux, je me redresse au niveau de mon dos, et je tends la jambe, ok ? Et si possible, les pieds sont flex, peu importe si j'ai encore la jambe pliée, peu importe la souplesse, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment la posture, et d'aller progressivement, selon ses capacités, l'idée c'est pas de se faire mal, mais c'est de procéder à l'étirement pour éviter d'avoir les muscles trop tendus. Je pousse toujours la poitrine, et j'essaye de rapprocher ma jambe, enfin ma cuisse de mon ventre, ok ? Et puis toujours dans cette même posture, vous connaissez celui-là que j'aime bien, vous vous mettez le tibia face à moi, et je pousse ici, là, le bassin, et je peux même en plus attraper ici mon pied et pousser, donc ça va étirer tout le quadriceps, et je pousse le bassin, vous voyez ce mouvement-là, je pousse mon bassin vers l'avant, et je cherche à ramener le talon vers la fesse. Et à chaque expiration, j'essaye d'aller plus loin, étirez bien, parce qu'on a bien travaillé tout ça, redressez-vous, ok, puis changez de jambe, je croise de nouveau, je pose un pied au sol, j'attrape avec le bras opposé, je vais bien chercher au niveau du coude, du creux du coude, mon genou, et je me redresse, et j'amène à moi la jambe vers ma poitrine, et je tourne. Et revenez vers moi, et là, attrapez le pied, ici, calez d'abord la cuisse et le genou sur votre ventre, je redresse, et je tends. Redressez bien, tendez bien la jambe, restez dans cette position, même si forcément ça étire, restez. Essayez à chaque expiration de relâcher justement la tension, de garder un dos bien droit, de chercher à ramener un peu plus haut la jambe, ou d'essayer de la tendre si justement vous ne l'avez pas tendu, essayez de tendre progressivement. Voilà, de faire ça dans le calme, dans les respirations. Puis le dernier, je me tourne vers rouge, je pose le genou, je garde le pied dans ma main, je ramène le pied vers mon fessier, et en plus je pousse le bassin. Et je reste ici, à chaque expiration, j'essaye de pousser un peu plus le bassin vers l'avant, pousser un peu plus le talon vers ma cuisse. Respirez bien, calmez-vous bien. Puis ici, un dernier qu'on va faire avant de se laisser, vous allez ouvrir les jambes, et vous allez aller vers l'avant. Donc ouvrez bien, poussez les talons et les orteils vers l'arrière, vous essayez de laisser aller complètement le poids de la tête, des épaules, vers l'avant, et essayez de vous détendre dans la posture. Et offrez-vous un dernier temps de respiration, avant d'aller reprendre le cours de vos activités. Relâchez tout, et à chaque expiration, plus vous allez vous détendre, plus vous allez voir que la douleur au niveau de l'intérieur des jambes se fait moins forte, et que vous pouvez aller un peu plus loin, grappiller quelques centimètres. Encore une fois, peu importe votre souplesse. Allez, relâchez, respirez. À chaque fois que vous expirez, vous cherchez à aller un peu plus loin. et vous allez vous détendre. Et doucement, revenez. On va ici se retrouver, hop, bref ça. Ici, en chien tête en bas, plutôt en triangle, avec les talons qui vont se repousser vers le sol pour étirer une dernière fois les talons, l'arrière des cuisses, les fessiers. Vous pouvez commencer par, au contraire, faire un talon philo, pousser dans le sol. En poussant à chaque fois la poitrine un peu plus vers vos genoux. Et là, dernière fois, vous expirez, vous cherchez à pousser les talons dans le sol, sans arrondir le dos. Et vous marchez, vous attrapez vos chevilles. Et vous lâchez, vous déroulez doucement, le plus lentement possible. Vous avez plié les jambes, vous basculez votre bassin, vous gardez le menton dans le creux du cou le plus longtemps possible, jusqu'à la fin du déroulé. Et merci tout le monde. Vendredi, c'est stretching à 10 heures. C'est parti, c'est parti, c'est parti.